Et salut à tous et à toutes, c'est MisterWolf et on se retrouve pour le 26e épisode des Légendes de Zelda Ocarina of Time. Dans l'épisode précédent, on avait battu le HVN Supreme qui s'est révélé être Nabooru et qui s'est fait, une fois de plus, capturé par les deux sorcières, donc c'est Koum et Kotak. Et bien on est parti pour aller se faire Koum et Kotak. Alors vous allez voir, ça va être un combat assez spécial. Déjà, ici, rien de particulier. Allez, on est parti. Vous voyez, il y a une grande plateforme ici, il faut monter et là, le combat commence. Vous voyez, une grande plateforme centrale et quatre petites plateformes sur les côtés. Et là, c'est le drame. Quel jeune insensé venir de son propre chef s'offrir en sacrifice au grand Ganondorf. Je n'aime pas leur rire. Le souffle de mes flammes consumera son âme. Ça y est, elle est passée en mode furie. Voilà l'autre. La morsure de ma glace pétrifiera ses eaux. Allez, c'est parti. Alors le but du jeu là, c'est, elles vont nous attaquer en fait avec leurs sorts respectifs, donc le feu et la glace. Et le but, c'est de renvoyer le pouvoir de l'une sur l'autre. C'est-à-dire que si une des jumelles m'attaque avec le feu, je dois renvoyer le feu avec le bouclier miroir sur la sort de glace. Je ne sais pas laquelle va commencer à lancer son sort. Alors là, ça va être un combat, ouais, c'est un combat vraiment dur. Voilà, s'il reste comme ça, là, ce serait nickel. Non, c'est l'autre. Donc ouais, la paque de glace, je la renvoie sur la sorcière de feu. Non, ça n'a pas fonctionné. En fait, il faut toujours que je sois en face d'elle, sinon... Voilà, là, elle m'envoie à l'attaque. Et je vais essayer de la diriger sur la sorcière de... Avec un patte, ce serait plus simple. Là, je la mette là. Voilà, il faut faire ça quatre fois et après, le vrai combat commence. Bon, là, c'est laquelle qui va attaquer. Alors, c'est le feu. Alors, on essaie de la viser, là. Et c'est vraiment pas facile quand on n'a pas de joystick. Alors, je vais essayer comme ça. Voilà, je l'ai eu. Je l'ai touché. Donc, ça fait une. Encore trois fois. Donc, là, normalement, ça va être la glace. Voilà. Je suis un peu trop près, je trouve. Je ne l'ai pas eu. Et bien sûr, j'ai un freeze. Comme si ça ne suffisait pas que je sois assez dans la merde sans joystick. Bon, allez. Hop, la taille de feu. C'est parti. Elle est sortie de l'écran. Bon, ben, ça va être un combat assez loin, finalement. Je vais essayer, là. Hé, je l'ai eu. Je vais essayer de changer de point à chaque fois. Ce sera plus simple pour moi, je pense. Alors, on va chercher un de glace quelque part par là. Et je ne l'ai pas eu. Allez, on va être en attaque de glace. Ah, bien sûr, elle passe derrière moi, elle. Je l'ai eu quand même. Bon, encore une fois et elle fusionne. Mais quand elles vont fusionner, là, ça va vraiment être un combat très très dur. Là, j'ai changé de point. On va faire un combat très dur. On va faire un combat très dur. Je l'ai eu. Alors, pourquoi elle ne change pas ? Ah, ça y est, elle fusionne. Bon, cette fois, il y en a marre. Et là, la fusion est excellente. En avant, Koum, Kota, Koum, double fusion maléfique. Je la trouve super belle, la sorceure. Enfin, comparé aux deux vieilles filles qu'on avait eues avant. Donc là, là, maintenant, on peut la cibler. Et le but, maintenant, ça va être de... Voilà, elle m'envoie des attaques de glace et de faux. Et le but, ça va être d'absorber trois fois la même attaque. Donc, ça peut être la glace, le faux, peu importe. Mais il faut absolument que je fasse trois fois la même attaque. Voilà. Allez, encore une fois la glace. Et là, c'est parti. Vous voyez que l'attaque s'est cumulée trois fois dans mon bouclier. Et à partir de trois fois, c'est automatiquement renvoyé puissance 3 à la sorcière. Donc là, je vais prendre mes bottes d'air et mon épée Bilbouro. Histoire d'eau. Voilà, je l'ai mal calculé. J'ai mal calculé, j'aurais peut-être pas dû prendre les bottes. En fait. Parce que j'aurais dû sauter sur la plaque. Et puis, elle a seulement à ce moment-là attaqué. Donc, maintenant, elle est ouf. Oh ! Bon, l'attaque de feu, ce coup-ci. Vous voyez, le bouclier miroir change aussi. Je vais voir qu'il y a une trace rouge sur le bouclier. Allez, encore une attaque de feu, Nabelle. Yes ! Allez, tiens, prends-ça. Bon, en tout cas, je l'ai eu pas mal de feu. Alors là, j'ai intérêt à me barrer. J'ai mal calculé mon coup. J'aurais dû ranger l'épée. Voilà. Sinon, je ne peux pas la viser. Enfin, me protéger. Allez, hop, une attaque de feu. Donc, maintenant, on est obligé d'avoir que des attaques de feu. Si je me prends une attaque de glace, et bien, je vais bientôt recommencer à zéro. Hop, une attaque de feu. Super. Allez, 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 s'il te plaît pour une attaque de glace. Et bien. Yes ! Attire, mange-toi. Et voilà, je l'ai battu. Donc là, elles vont se re-séparer. Et là, ça va être une scène assez drôle. Par contre, ça va parler très vite. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les deux. Alors. Quelle petite peste. Cette fois, c'est du sérieux. N'est-ce pas, Kotak ? Hein ? Hé, Koum. T'as un truc au-dessus de la tête. Euh, regarde. Toi aussi. C'est quoi ce machin roux ? Mais je n'ai que 400 ans. Et moi, je n'ai que 380 ans. Nous sommes jumelles. Tu ne peux pas avoir 380 ans. Rade de mentir. Tu es devenu sénile. Quoi ? C'est moi la sénile. Tu peux te donner à ta grande sœur. On est jumelles. Jumelles. Tu ne peux pas te trouver que moi. Regarde. Est-ce que tu peux être surnoise ? Comment tu fais pour être aussi mes skins ? T'es surnoise. T'es mes skins. En tout cas, moi, je suis sexy. Ouh. Bon, ça s'est fait. Ouais, je récupère le cœur. Et on s'en va. Alors, ça a été une scène rapide. J'espère que vous avez tout compris. Et que vous avez eu le temps de tout lire. Parce que moi, j'ai supposé. Donc, je pense que c'est ce que j'ai dit. Mais j'ai supposé quand même. Bon, allez, direction le temple de la lumière. Le sanctuaire des sages, pardon. Avec le dernier sage qu'on vient de libérer. Vous aurez tous compris que c'est nabouru. Merci, gamin. Du fond du cœur. Regarde-moi ça. Le gamin est devenu un grand guerrier. Au fait, Excuse-moi de t'avoir attaqué. J'étais sous le contrôle des sorcières et sous les ordres de Ganondorf. Pouah. Toute cette histoire est incroyable, non ? Moi, le sage de l'esprit. C'est à mourir de rire. Mais en tant que sage, mon devoir est désormais de combattre. Hé hé hé. Ma vengeance sera terrible. Je te remets ce médaillon. Le petit bisou sera pour plus tard. Prends-en soin. Il a un peu bugué sur le « prends-en soin ». Voilà, Naboru se révèle être un sage. Donc là, ça y est, on a tous les médaillons des sept sages. Alors, tu es devenu beau et fort. J'aurais dû tenir ma promesse. Ah. C'est pas bien. La vie l'aime. Wolf, le héros. Enfin, les six sages sont éveillés. L'heure est venue pour toi de défier le seigneur du malin. Mais avant de croiser le fer avec le vil Ganondorf, il te reste une personne à rencontrer. Cette personne t'attend au Temple du Temps. Bon, direction le Temple du Temps. Donc voilà, ça y est, on a tous les pouvoirs. Alors, je vais tout de suite jouer la musique du prélude de la lumière. Et, on aura une belle cinématique. Et je pense que, j'irai au château de Ganondorf juste après cette cinématique. Et on s'arrêtera ici pour aujourd'hui. Je t'attendais, Wolf. Wolf, héros du temps. Tu as traversé bien des épreuves pour éveiller les six sages. Il ne te reste plus que la dernière épreuve, la plus terrible. La confrontation finale avec Ganondorf, le seigneur du malin. J'ai certaines choses à te dire. Écoute-moi bien. Voici une autre légende sur la Triforce connue des Sheikah, le peuple de l'ombre. Du coup, il ne dit même plus mon peuple. Toi, quêteur des Saints Triangles, écoute bien. Les Triangles Sacrés reposent en un lieu mystique, un miroir reflétant l'intérieur de l'âme. Si une âme noire y pénètre, le royaume deviendra chaos et flamme. Si elle est pure, il se changera en paradis. La Triforce, les Triangles Sacrés, est une balance qui équilibre les trois puissances, force, sagesse et courage. Si l'âme du porteur des Saints Triangles présente cet équilibre, alors le porteur aura l'ultime puissance. Mais si son âme est tourmentée, la Triforce brisera en trois parties, la force, la sagesse et le courage. à celui qui a brisé l'équilibre, il ne restera qu'une pièce, celle qui correspond le plus à ses ambitions. Et s'il cherche l'ultime pouvoir, il devra acquérir les deux autres pièces. ces deux pièces seront transmises aux élus du destin. Ils porteront la marque de la Triforce au dos de leur main. Il y a sept ans, Ganondorf utilisa la porte que tu as ouverte dans le Temple du Temps pour violer le Saint-Royome. Mais en posant la main sur la Triforce, la légende devint réalité. La Triforce s'est brisée en trois parties. Ganondorf possède la Triforce de la Force. Grâce à sa Triforce, il put devenir le seigneur du malin. Mais ses ambitions maléfiques n'ont pas de limite. Pour devenir le maître du monde, Ganondorf cherche les élus du destin pour s'approprier les deux pièces restantes de la Triforce. Le porteur de la Triforce du courage c'est toi, Wolf. Le détenteur de la Triforce de la Sagesse est le septième sage dont le destin est de conduire les autres éveillés. C'est moi, Zelda, Princesse d'Hyrule. Pardonne-moi de t'avoir caché ma véritable identité mais je devais me dérober aux yeux de Ganondorf. En ce jour maudit, il y a sept ans, Ganondorf prit d'assaut le château d'Hyrule. Je t'ai vu en m'en fuyant du château d'Hyrule. Je pensais que te confier l'Ocarina était notre seule chance. En te confiant l'Ocarina, je pensais pouvoir empêcher Ganondorf de violer le Saint-Royome mais quelque chose d'inattendu est arrivé. Après avoir ouvert les portes du temps, l'épée de légende t'a envoyé dans le Saint-Royome. Ton esprit s'est endormi dans le Saint-Royome et Ganondorf viola ce lieu sacré pour se saisir de la Triforce. Ganondorf est devenu le roi du mal et sous son règne de haine, Hyrule s'est transformé en une terre hostile. Et j'ai pris l'apparence d'un Sheikah en attendant l'éveil de ton esprit pendant sept longues années. Désormais et grâce à toi le règne maléfique de Ganondorf va prendre fin. Les six sages ouvriront le seau pour attirer Ganondorf dans le Saint-Royome. Je fermerai ensuite la porte pour toujours. Ainsi Ganondorf le seigneur du malin disparitra d'Hyrule. Wolfe ton devoir est de me protéger pendant l'exécution de ce plan. Voici une arme qui pourra pénétrer les défenses du seigneur du malin. L'arme sacrée de l'élu. La sainte flèche de lumière. La sainte flèche Et voilà, on obtient les flèches de lumière. la sainte flèche capable de détruire Ganondorf. Cette secousse c'est Princesse Zelda petite cachotière Je te félicite d'avoir échappé à mes recherches pendant 7 ans. Mais tu as baissé ta garde et grâce à ce gamin encore une fois j'ai pu te retrouver. Ma seule erreur fut de sous-estimer sa puissance. Mais sa puissance n'est que misère la seule force sa seule force est la triforce du courage. Grâce à la triforce de la sagesse celle de Zelda deux parties seront en ma possession. Bientôt tu me remettras ton fragment je serai alors le maître du monde. Si tu veux sauver la princesse viens la chercher au château. Bon, et bien maintenant vous savez ce qu'il nous reste à faire. Alors par contre je vais me rééquiper de l'épée de légende et c'est parti. Je garde le bouclier je l'aime bien. Je l'aime bien le bouclier miroir. Je préfère le bouclier miroir au bouclier LIA bizarrement. Je ne sais pas parce qu'on a trop l'habitude de voir le bouclier LIA. Alors ici comme d'habitude et on est parti pour le château. Alors on fera plusieurs choses avant d'attaquer la tour centrale mais on va d'abord faire le dernier donjon. Voilà le château d'Hyrule ce que c'est devenu. ça a bien changé. Le château de Ganon. Allez on y va je lance le cinématique et on va se quitter sur ça pour aujourd'hui. Wolf c'est moi Roru peux-tu m'entendre ? Nous les six sages allons concentrer nos pouvoirs pour créer une passerelle vers le château de Ganendorf. Le donjon la tour de Ganon est protégé par six barrières maléfiques. Abat ces barrières et sauve la princesse Zelda. Et voilà ! on est parti pour le dernier donjon le donjon ultime et après on se fera Ganondorf. J'espère que cet épisode vous a plu et puis moi je vous dis à la prochaine ! pour le dernier donjon pour le dernier donjon